bonjour à tous c'est raven des papy barriores alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous annoncer une guerre de folie contre le clan amazon on s'y attendait pas vraiment car on est encore en vacances et on n'est pas très nombreux à pouvoir participer aux guerres des clans on a pris les quinze membres qui étaient actifs donc il y a chez nous j'ai fond raider qui est hdv 11 on en a trois hdv 10 et le reste sont des hdv 9 avec les deux derniers agennait 8 shelter et jean me donc on a lancé cette guerre là et on est tombé contre eux donc au niveau du matchmaking c'est assez équilibré vous pouvez voir qu'au niveau des hôtels de ville c'est plus ou moins la même chose souvent tout dernier qu'alan le tueur et tiens qui a ici en hdv 8 train panel je sais pas si vous connaissez c'est en fait l'an des comptes du youtubeur trappa je sais pas si c'est le vrai d'ailleurs trappa si tu regardes ces vidéos et que c'est bien toi bah n'hésite pas à mettre un commentaire dans ces vidéos ça me ferait très plaisir et on va voir maintenant le clan amazon c'est un clan pro pro des guerres en projet d'essai vous pouvez voir au niveau du win streak donc les victoires consécutives ils sont à 38 donc vous pouvez voir dans la description ce sont des en clan ouverts aux hdv 9 perfecteur héros 40 combinés aussi hdv 10 hdv 11 avec héros héros 60 combinés ils sont vraiment costauds et on peut voir ici leur niveau donc ça promet ça promet vraiment une très très belle guerre pour l'instant on est aussi en forme donc on est en train d'enchaîner les victoires également notre côté malgré qu'on est en vacances on est à la sixième victoire consécutive c'est pas autant que mais c'est quand même pas mal peut voir notre tableau il ya quand même beaucoup de verres on perd de temps en temps une guerre mais aussi non le reste c'est vraiment vraiment pas mal et à mon avis en face ça doit être énormément de verre aussi surtout avec leur win streak qui est à qui est à 38 victoires donc voilà vous vous avez vu la carte de guerre le début enfin la préparation de guerre et on va se retrouver ensuite je pense faire la vidéo en trois parties donc une deuxième partie en milieu de guerre et la troisième partie en fin de guerre et vous pouvez voir que je ne suis pas dans cette guerre des clans pourquoi c'est parce que je viens tout juste de passer hdv10 vous donc un joli hdv10 et vous pouvez voir que je ne mets pas les tours de l'envers je compte faire en fait en 9.5 donc tout était au maximum quand j'étais quand je suis passé du 9 au 10 et qu'est ce que j'ai fait j'ai fait donc le château de clan le labo l'usine de sort je suis passé à ma reine au niveau 31 donc je suis vraiment pas dispo pour les guerres des clans parce que je n'ai pas de raid disponible je n'ai pas de sort disponible donc il faudra patienter un peu avant que je puisse refaire des guerres donc voilà si ça vous intéresse de faire aussi ce passe c'est un truc rien à voir mais si ça vous intéresse de faire des hdv9.5 qui est très intéressant pour le matchmaking des guerres des clans tout est expliqué sur notre site papy warrior et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de cette vidéo et on se retrouve maintenant en plein milieu de la guerre il reste encore plus ou moins cinq heures et vous pouvez voir qu'on a pris en avantage sur les amazones mais en même temps on a fait 19 attaques et eux n'ont fait que 11 ils ont réussi à faire trois étoiles sur ou lol sur gossajin et sur marianne 54 10 is paris donc c'est quand même pas mal et j'ai envie donc qu'il ya quelques trois étoiles qui sont bien placés et de notre côté on a réussi à faire trois étoiles sur brise de nice brise de nice qui s'est fait casser cassé par gifong rider il ya rémy qui a eu trois étoiles aussi trois étoiles sur de l'adobe ce jeu j'aime bien son pseudo alors trois étoiles sur de big fleurs et ainsi de suite tout en bas donc c'est déjà on a pris en cinq avantage ils ont intérêt à bien se rattraper par la suite à réussir nos attaques parce que s'ils font encore enfin s'ils font quelques faits ça iris avoir vraiment beaucoup de mal vous pouvez voir qu'il reste encore de grosses attaques en haut du tableau donc ils peuvent encore facilement nous rattraper et ça 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 promet d'être une belle fin une belle fin de guerre alors on va voir une attaque de leur côté contre notre papy gossajin donc c'est une composition avec seulement deux guérisseuses et chevaucheur de cochon et valkyrie alors vous pouvez voir qu'en haut en fait les deux guérisseuses ont servi à protéger les bullistes qui sont dans le château de clan il a mis cinq bullies dans ce château de clan donc rémy qui aussi hdv9 contre en hdv9 c'est vraiment une très belle attaque vous allez voir ça alors ce qui est bien avec les bullies c'est que avec deux faits ils vont résister vraiment très 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 longtemps et déblayer une grosse partie du village alors ici les héros et les valkyrie sont envoyés avec le golem qui va focus une grosse partie des défenses alors bien faire attention au château de clan mais ça voilà les châteaux de clan presque éliminer toutes les valkyries donc ça c'était c'est dommage pour lui parce qu'en fait les valkyries sont passés au dessus du golem et donc elles étaient vraiment vulnérables au château de clan alors pour l'instant vous pouvez voir le travail des des bullistes il détruise vraiment énormément défense alors les héros sont tranquilles parce qu'il n'y a plus qu'un canon qui attaque et il lui reste encore 16 16 chevaucheur de cochon regardez les archers qui sont en haut à gauche pour détruire les fris les free building des bâtiments qui sont plus protégés voilà qui commence à envoyer ses chevaucheurs de cochon c'est vraiment une attaque chirurgie cal un cochon volant on peut voir les bullies ce qui continue continue et il envoie vraiment les chevaucheurs de cochon par petits paquets justement voilà pour les bombes géantes éviter qu'ils meurent tous en une fois voilà il ya une double boum géante qui est éliminé donc maintenant il est tranquille pour envoyer le reste de ses chevaucheurs détruire les quelques défenses qui restent et l'air de rien en envoyant ses troupes vraiment ben paquet par paquet des petites troupes du chat de côté il a réussi à nettoyer le village entièrement donc c'est vraiment une très belle attaque et une belle composition à utiliser bravo pour ces trois étoiles alors voyons maintenant l'une de nos attaques c'est parti donc vous pouvez voir trois étoiles louput lol mais lui c'est un hdv 10 en fait avec des troupes hdv 10 donc contre un hdv 9 donc ça c'est un peu facile facile mais façon de parler on va voir une très belle attaque de dixis paris donc qui est numéro 9 contre le 7 ce sont deux hdv 9 et vous l'avez remarqué c'est la composition du moment enfin en tout cas pour les papiers warriors c'est presque trois étoiles garantie à tous les coups si vous démarrer bien votre attaque c'est la composition géant bouilliste et guérisseuse et avec les valkyries cette composition marche vraiment bien que les valkyries vous pouvez aussi utiliser avec les chevaucheurs de cochon je vous conseille vraiment les valkyries ça fait un vrai carnage alors le château de clan facilement éliminé avec le sort de poison et le petit sort de rage aussi pour booster les troupes on peut voir que voilà l'anti aérien attaque les guérisseuses mais il est rapidement détruit avec les bouillistes et aussi les géants et les valkyries qui ont pété le mur vous pouvez voir la destruction des murs sont en réalité assez rapide ou bien ce sont les géants qui vont passer ou bien ce sont les valkyries il n'y a en fait quasi pas besoin de sort de saut pour détruire du village même si les murs sont à très haut niveau alors vous avez vu le sort de soin qui est placé en haut là où il ya les géants pourquoi c'est parce que ce sont les seuls troupes qui sont pas protégés par les guérisseuses donc c'est vraiment l'astuce à utiliser c'est quand voilà vos troupes se divisent vous passez votre sort de soin là où les troupes sont vulnérables alors ça a l'air vraiment facile comme ça ben c'est vrai vous faites bien votre attaque de départ et ensuite le tour est joué bien placer vos sortes dessous ça passe crème c'est vraiment la composition du moment c'est la composition phare pour hdv 10 et hdv 11 du moment c'est le footballiste avec quelques quelques guérisseuse donc si guérisseuse au total donc il y a deux boules de guérisseuse sur les quatre cinq boulisses de chaque côté et ensuite les deux guérisseuse au milieu avec le paquet de boulisses et les héros pour le château de clan on envoie un sort de rage et c'est vite réglé donc un petit poison pour diminuer les dégâts du dragon et des minions voilà donc faire attention à la tour de l'enfer qui détruit en fait assez rapidement donc la moitié du village est déjà rasé alors oui il attaque un hdv 10 et la hdv 11 donc c'est un peu facile enfin facile c'est façon de parler car c'est jamais évident à faire mais cette composition la passe vraiment très bien je pense que à haut niveau les deux meilleures compositions pour tout le moment c'est le footballiste et le foule mineur donc il suffit de de payer l'une de ces deux troupes au maximum et vous vous faites ces compositions là elles sont pas très très compliqué donc ça passe pas toujours super bien vous pouvez voir que là c'est un bon il a quand même fait trois étoiles mais c'était un peu juste mais c'est vraiment très puissant et ça passe très très souvent voilà donc vous pouvez voir je vais accélérer un peu et c'est il reste encore pas mal de trous c'est pas mal c'est vraiment pas mal joué on retourne sur la carte de guerre alors qu'est ce qui reste on va voir une attaque de leur côté donc il y a il y a il y a il y a on va voir brise de nice qui s'est vengé sur route lol alors c'est parti alors vous pouvez voir que si c'est une composition intéressante comme j'avais dit il est si je me trompe pas hdv 10 et il fait en foule mineur foule mineur qui sont au niveau 2 pour hdv 10 donc je pense que c'est le niveau maximum pour cet hôtel de villa alors quelques boulistes au départ dans château de clan donc le but du jeu sera de vider le château de clan ennemi de faire une ouverture pour les mineurs et ensuite regarder les sorts il y a quatre quatre sortes de soins pour protéger les mineurs jusqu jusqu'au bout et en sorte de rage pour booster au moment où on a besoin de faire un maximum de dégâts alors c'est vrai que c'est un peu facile de de faire trois étoiles ici pourquoi parce que c'est en hdv 9.5 en fait il n'y a pas de taux de l'enfer enfin je disais un peu facile c'est ça c'est jamais évident et on peut voir on peut profiter de voir les mineurs à l'oeuvre alors ce qui est bien les mineurs ils se font pas toucher quand ils sont dans le sol donc ils ramassent peu de dégâts en fait il ya juste les bombes géantes si elles sont proches proches d'un bâtiment où ça peut faire des dégâts mais si vous placez bien vos sortes de soins les mineurs peuvent faire vraiment il peut nettoyer en village sans aucun problème ou le dernier sort de soins je sais même pas si vraiment il y avait besoin de le placer alors c'est difficile à voir combien de troupes il reste il reste combien de mineurs la bombe géante a fait mal quand même à la fin voilà une composition à essayer je suis pas 100% convaincu de cette composition là pour hdv 10 mais en tout cas pour hdv 11 j'ai déjà vu à l'oeuvre c'est vraiment hyper efficace à essayer alors on repart dans le corps adverse et on va voir maintenant une attaque je remets l'attaque de 16 paris pourquoi c'est parce que ce qu'elles sont vraiment bien réussi voilà j'en remets encore une autre alors il faut savoir que la plupart des trois étoiles qu'on a fait c'est pour l'instant c'est avec toujours toujours comme j'avais dit au début un golem non pas géant guérisseuse ébouliste alors le départ toujours le même faire un bon fut de ligne donc regardez comment il nettoie bien les bâtiments extérieurs l'air de rien c'est pas évident à faire pourquoi c'est parce qu'il faut regarder où vous placez vos vos sorciers ici en l'occurrence pour pas qu'ils se fassent toucher par les défenses qui sont sur les côtés parce que sinon votre fuite de ligne est foiré alors voilà le rage le poison pour le château de clan c'est parfait ou en géant volant ça change et c'est parti à nous c'est vrai ça donne l'impression que c'est un peu brouillon mais vous pouvez voir bien que les guérisseuses protège les géants les valkyries se trouve une valkyrie volante se trouve en haut avec le roi j'aurais j'aurais placé en soin à ce moment là voilà il l'a fait quand même c'est bien joué parce que c'est vraiment là où les guérisseuses ne sont pas présentes alors il faut passer le soin à ce moment là il reste des géants en bas bon c'est pas trop grave s'il ya que cela qui perdent leur vie il reste beaucoup beaucoup de troupes encore au dessus attention à la reine ennemie elle va utiliser sa capacité voilà ça c'est réglé il reste plus qu'une petite partie du village pour encore une grosse partie des troupes il ya la guérisseuse qui régénère le roi tranquillement les gens les géants et la reine qui sont protégés par les autres guérisseuses voilà donc il maintenant les bouillies enfin c'est les bouillies ce qui sont soignés c'est ça qui est génial c'est que en fait par alternance la plupart de vos troupes se régénèrent il faut le but c'est pas non plus d'avancer trop trop vite justement c'est de laisser aussi le temps aux guérisseuses de faire leur travail surtout quand il n'y a pas de il n'y a plus d'anti aériens maintenant donc ça c'est ça c'est l'idéal on va accélérer un petit peu on voit bien qu'il reste plus qu'à à déblier les bâtiments restants il n'y avait plus de défense regardez encore le nombre de troupes qui sont présentes c'est vraiment rare pour pour une composition guerre des clans d'avoir encore autant de troupes et c'est vraiment une belle attaque alors voilà on va s'arrêter maintenant pour le milieu de guerre il reste encore quatre heures et pas mal d'attaques à jouer on va se retrouver pour la fin de la gdc et voir les résultats et les meilleures attaques restantes oh je vois que pendant que j'enregistre il y a une attaque en direct contre il indice on va être ça tout de suite par bifleur donc qu'est-ce qu'il a choisi une composition avec je crois que c'est deux golems la de golem c'est assez classique donc avec chaussure de cochon et valkyrie voilà le château de clan sort alors moi j'espère qu'on aura droit à une belle défense et qui va foirer là c'est normal on fait partie des parties barrières alors les valkyries sont quand même bien protégés donc ça il les a envoyés au bon moment ça c'est bien joué mais juste le bébé dragon qui meurt à ce moment là la double bombe géante c'est pas tomber sur valkyrie dommage alors les chaussures de cochons qui sont vraiment bien envoyés parce qu'ils sont quasi pas attaqué par les défenses alors c'est ou là ça ça fait mal trois cochons volants alors c'est voilà c'est séchir chirurgicales à les cochons volants sont enfin les cochons sont envoyés vraiment par petits paquets il va quand même avoir du mal à la fin parce que laisse regarder la position des sortes de saut n'arrivera pas accéder aux trois derniers trois derniers blocs de bâtiment il va vraiment avoir du mal espérons que les chaussures de cochons vont pas tenir alors il a plus de sort de poison pour les petits squelettes voilà les petits squelettes sont venus à bout des cochons ça fait énormément mal ces petits squelettes l'air de rien ils font un travail de malade normalement je sens je sens le 90 95% je tire 95% on va voir si j'ai dit vrai et pourtant le début de l'attaque était vraiment pas mal franchement il était bien réussi c'est juste au milieu je pense qu'au niveau du placement des sorts de saut c'était c'était un peu juste pour la fin pour les trois derniers blocs surtout que ce sont des murs qui sont à très haut niveau donc il faut pouvoir accéder vraiment partout en plus avec cette composition là il n'y a pas il n'y a pas de guérisseuse projet niveau troupe donc ici voilà pendant que les troupes tapent les murs qu'elles font rien en fait elles savent pas se régénérer donc petit à petit elle perd leur point de vie et du coup on se retrouve avec 90 95% 95% pour les belges donc voilà 89 90 non voilà 95 comme j'avais dit il va quand même faire je pense qu'il va faire un peu plus voilà mais normalement c'est tout bénef pour nous c'est une défense réussie parce que quand c'est pas triplé il faut savoir qu'en guerre des clans il faut savoir triplé c'est pas triplé c'est que des étoiles pour nous c'est réussi belle attaque et très belle défense en même temps voilà on va se retrouver à la fin de à la fin de la guerre je vous dis à tout de suite et voilà papy on arrive à la fin de la guerre vous voyez vous ne voyez pas encore les résultats nous allons découvrir ensemble comment ça s'est déroulé je vais encore vous montrer trois replays et c'est parti pour le premier replay c'est notre papy youx qui a attaqué le numéro 9 de amazon alors c'est une composition que vous connaissez maintenant très bien le jibo c'est géant guérisseuse ébouliste alors il commence à déblayer les côtés extérieurs donc ça se passe bien pour le moment faire attention à l'arc x qui voilà le déblayer tout juste donc ça c'est bien il a quand même réussi les géants qui qui focus bien toutes les défenses donc les sorciers sont tranquilles pour terminer leur travail les bouddhistes sont sortis le château de clan est d'or trois géants sont partis alors faut faire gaffe aux troubles du château de clan parce que ça peut faire de gros dégâts alors vous pouvez voir que voilà ça s'attaque maintenant en haut à droite du village les bouddhistes sont vulnérables à malheureusement ils partent sous le côté il ya les troupes sont divisées en deux normalement il faudrait balancer en sorte de soin voir les ballons c'est trop tard il y'a plus de bouddhistes donc ça va pas être évident parce que les bouddhistes doivent rester en vie assez longtemps ils font ils font un nettoyage très important mais ça peut quand même encore passer il reste une bonne partie des troupes et il y a déjà quand même la moitié du village qui est éliminé les géants je sais pas ce qu'ils font ils tapent ils tapent en mur pour rien et ça le problème c'est que des fois ils peuvent rester coincés parce qu'ils cherchent une défense alors que les autres troupes tapent toujours le bâtiment le plus proche on les guérisseuses qui sont mises à mal par l'anti aérien assez tendu 1 c'est tendu en sort de rage devrait être lancé maintenant voilà il reste quand même une guérisseuse ça peut toujours passer les géants malheureusement les géants ne focus plus rien ça c'est vraiment dommage et il reste il reste en arc x en canon et deux tours de sorciers ça peut encore marcher le pouvoir de la reine qui est passé tout juste alors il n'a pas de chance et c'est que ces géants soient restés coincés en fait dans le dans le bâtiment où il ya enfin dans le bloc où il n'y a aucun bâtiment c'est vraiment dommage et c'est quand même un chouette plan de base qui est pas mal gênant parce que ça ça divise en fait une bonne partie du village en deux et voilà ici les troupes se sont sont divisés alors il reste 12 secondes 12 secondes est ce que ça va passer il reste un petit réservoir aïe 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 99% on n'a vraiment pas de chance sur ce coup là pourtant c'était bien joué bien joué avec une bonne composition troupe ça aurait dû passer mais voilà ça arrive vous pouvez voir qu'on peut pas réussir à tous les coups bon tant pis on va on va essayer de se rattraper sur la suivante et maintenant on va passer à une attaque de amazon le numéro 8 contre notre numéro 8 et ici c'est une composition avec cette cette guérisseuse et des valkyries ça va être intéressant on va voir ça alors la qh donc le queen wall qui était déjà est envoyé donc c'est pas mal parce qu'il n'y a pas beaucoup de défenses qui sont mis ensemble de ce côté là donc c'est c'est bien pour déblier tranquillement en bon flanc du village et de l'autre côté vous pouvez voir qu'il y a trois guérisseuses avec avec les bouillistes qui se trouvaient dans le château de clan donc ça fait un queen walk plus en bouilliste walk et le reste des troupes sont envoyés et les valkyrie les sorciers et le roi c'est pas mal c'est à quatre tesla qui attaquent ensemble plus château de clan ça va être difficile on pouvait voir qu'ici les anti aériens qui qui détruisent les guérisseuses et ils savent rien faire en fait elles sont vraiment vulnérables et le temps que les troupes avancent je pense pas qu'il va rester encore beaucoup de guérisseuses ça c'est dommage il reste plus que une guérisseuse pour tout le reste des trous les bombes géantes qui explosent mais ça fait quand même un vrai carnage vous pouvez voir les en fait le sort de saut qui a été bien placé qui a permis vraiment d'aller dans plusieurs compartiments et maintenant il reste quoi il reste trois compartiments avec un mortier à l'extérieur où les valkyrie qui sautent il reste plus grand chose pourtant c'était bien parti il reste plus beaucoup défense mais plus beaucoup trop aussi heureusement qu'il reste une guérisseuse qui permet de soigner la reine il a encore sa capacité malheureusement je pense que ça peut encore passer ouais il reste six secondes il va finir vous pas bien joué c'est une belle attaque et composition intéressante à faire franchement c'est je vous conseille d'essayer également on voit pas ça souvent on le voit de plus en plus souvent mais c'était pas très courant avant donc bien joué on va essayer de se rattraper et pour terminer une attaque de notre mamie babia contre le numéro 9 jolan voilà la composition ici c'est en grand classique c'est le c'est le le gobi va avec un aqh donc la reine avec les quatre guérisseuses alors voilà donc le commando le commando donc les golems les sorciers sont envoyés la reine des bays en côté le commando de l'autre côté ça c'est très bien parti je sens que la reine va partir tout à fait du côté opposé c'est pas c'est pas vraiment mauvais parce que ça permet de gagner du temps vous faire attention château de clan par contre avec les valkyries qui sont vraiment juste en dessous des ballons heureusement heureusement que le château de valkyrie justement ce sont les sorciers donc c'est bien de balancer en fait en sort de rage ça permet aux valkyries de se déplacer très vite et de pas être touché par le château de clan et par contre ça se bat ça se bat enfin est vraiment de la faillite c'est pas évident de passer on peut voir que vraiment le côté gauche est réservé à la reine elle fait son trajet tranquillement jusqu'à l'hôtel de ville pendant que de l'autre côté du village il ya les valkyries et en fait c'était bien joué pourquoi c'est parce que vous pouvez voir qu'il ya en large bloc où il y a aucun bâtiment il y avait que le château de clan et du coup ça a permis de faire le nettoyage des deux côtés donc c'était plutôt plutôt bien pensé alors ça devrait ça devrait normalement aller il reste plus que deux défenses et encore la reine full life avec avec les quatre guérisseuses même s'il reste reste plus grand chose comme trou ça va peut-être est juste au niveau du temps alors le canon à la bataille reste plus que le bloc le bloc pas le dernier bloc restant la cabane où il s'est passé trois étoiles pour les papilles warian bon attaque c'était bien joué alors on va passer maintenant résultat je vous ai pas montré toutes les attaques forcément parce que ça prendrait je crois que ça prendrait trois heures pour faire cette vidéo et c'est déjà pas mal je pense qu'on est qu'on est arrivé à 30 minutes c'était vraiment une guerre des clans très très serré on avait l'avantage pendant un bon bout de temps après ils nous ont rattrapé on était à égalité pendant un bon moment c'était vraiment une guerre des clans de folie vous avez bien joué amazon et c'est le moment de vous dévoiler le résultat et oui vous pouvez voir que malheureusement on a été vaincu 42 étoiles pour 43 pour les pour amazon vraiment bien joué avec bien joué même si ça nous fait pas très plaisir d'être vaincu mais ils pourront continuer leur série de victoires c'était vraiment pas mal alors au niveau de du pourcentage total destruction on a 92 pour 98 donc c'est une victoire qui était méritée au niveau du matchmaking c'était équilibré quoique on peut toujours titiller il avait un léger avantage mais bon soit on peut toujours jouer là dessus mais il faut avouer on a raté quelques attaques ils en ont réussi un peu plus que nous ils ont gagné bravo à vous et j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous avez pris plaisir à voir cette guerre des clans comme nous on a pris plaisir à la faire et j'espère que vous avez vu des compositions troupes qui vont vous inspirer des plantes basse qui vont vous inspirer aussi pour vous aussi pouvoir faire des guerres des clans de folie voilà c'est terminé les papilles je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos n'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous aimez bien donc ce genre de deux vidéos avec les guerres des clans et n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous Sous-titrage ST' 501